Bonjour, Stévenin, Jean-François, né en 1944 dans le Jura, acteur, réalisateur, père de famille et ceinture noire de karaté. Non, non, moi j'ai ramé au lycée dans des études supérieures et le cinéma c'est ma carotte, c'est ce qui me servait à vivre, à m'évader. Et quand j'ai pu enfin mettre un pied dedans, ce qui a été très long, je suis devenu un super assistant très vite. Je dis ça parce que c'est vrai, donc j'ai tourné vraiment, j'étais très très bon. Et moi j'étais absolument, j'étais très très content d'être assistant, je voulais pas être du tout acteur, pas du tout. Par respect d'ailleurs, pour moi les acteurs c'était James Dean, Gabin, Jouvet, voilà, je me sentais pas du tout, aucune vocation d'acteur. Et Rivette, Juliette Berthaud m'avait fait faire un plan dans Out One Spectre, une séquence. Là j'ai senti que la terre se mettait à tourner dans l'autre sens. Je me suis dit, ben c'est normal, je suis pas acteur, d'un seul coup je suis très gêné à faire ça. Et puis j'ai vu que non, non, ça avait résisté au montage, la séquence c'était toujours dans le film. Après François Truffaut nous a fait tous jouer dans la nuit américaine, il faisait jouer la moitié de l'équipe. Donc moi j'obéissais au patron, j'avais pas du tout le sentiment de jouer. Après, tout s'est déclenché avec l'argent de poche. Parce que là c'était un vrai rôle, il y avait 23 jours de tournage, j'ai plus voulu être assistant. Et j'ai commencé à écrire Passmontagne mon premier film, enfin vaguement rêvassé de... Et puis là j'ai senti un truc, bon, et à la fin du film François m'avait dit, j'avais dit c'est bien passé, la question un peu con comme ça de l'assistant. Il m'a dit, oh c'est un petit film mineur, on va plus en parler d'ici deux ans. Tu parles en 2018 quand il a tourné au Japon lui. Et il m'avait dit, mais comme vous êtes le seul rôle principal adulte, ça m'étonnerait pas qu'on vous appelle après ça. Ah ! Et c'était parti. Six mois après, Téchiné, où je suis très mauvais, un film s'appelle Baroco avec le gros Dupardieu, avec Adjani, Briali, Guillaumar. Là je me sentais super mal, je m'entendais pas du tout avec Téchiné, je comprenais rien de ce qu'il voulait. J'arrivais pas. Il m'avait dit, mais écoute, tu te défenses pour Truffaut, moi tu me donnes rien. Ok, je me suis dit, là c'est fini, je rentre à la maison, là c'est terminé après ça. Et puis non, ça a embrillé, et puis finalement ça a embrillé fort. Bah oui, faire un film comme réalisateur, c'était d'un seul coup, je voyais pas l'avenir autrement. Il fallait absolument attirer, attirer. T'es malade, tu sais pas pourquoi, t'as une pulsion, t'es vraiment attiré. J'avais pris des notes de 3000 pages en 7-8 ans, puis à force ça s'est rétréci, ça s'est rétréci, c'est devenu une vraie envie. Et puis l'urgence de vivre. Alors bizarrement, c'est comme les enfants, un enfant infime, il y avait un côté comme ça. Et puis une fois qu'on a fait le premier, et bien on a envie d'en faire un autre. Et voilà, parce qu'on s'aperçoit que on est complètement, pendant le temps du tournage, du montage, invulnérable. Il faut une santé de fer, mais il y a un coup d'adrénaline, comme les mecs qui font la transat en bateau, il y a un côté, ça ressemble à rien d'autre. On sent là, on n'est pas malade, on peut boire n'importe quoi de l'eau de colonne, n'importe quoi, tu dors pas, t'es en pleine forme. Et tu tires, tu tires, tu tires, ça n'arrête pas. Et donc l'envie revient après vite, de revivre une sensation comme ça, où t'es vraiment, t'es absolument fin bien. De voilà, mais seulement comme il faut beaucoup de temps entre les films, parce que moi, j'aime pas faire d'adaptation. Donc, comme je vis que sur les plateaux, ça serait la nuit américaine à chaque fois. Donc, pour trouver des sujets, il faut que je vive pas loin de ça, que j'ai l'impression d'avoir vécu. Parce que j'ai rencontré des grands flics, des grands voyous, des grands mécaniciens, des grands pilotes de course, un peu tout ça. Et d'un seul coup, ben hop, il y a une brille pour dire, tiens, si lui faisait ça, tiens, dans Double Messieurs, par exemple, il y a un gars, c'est Dominique Jean-Pierry, qui est un croupier corse, qui a la tête de Niro, complètement. Aux Etats-Unis, à Disneyland, quand ils visitent les trucs, les mecs le prenaient en photo, en croyant que c'est le père de Bob de Niro. J'ai dit, lui, ce serait très bien qu'il joue comme ça, on va croire que c'est un mafieux. Alors que pas du tout, il dirige un théâtre dans le film, qui est le théâtre de la maison de la culture de Grenoble. Avec des envies comme ça. Alors le temps que tout ça s'imbrique, ça prend un temps fou, dans mon cas. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que trois films. Ça, là, c'est vraiment un mystère. Il doit y avoir des chromosomes. Et en plus, je pense que, en dehors de Saga Mort, qui est d'un premier lit, comme on dit, les trois autres, c'est leur mère, Claire, qui est avec moi ici à Berck. Elle a des trucs d'actrices aussi. Elle était maquilleuse du cinéma, mais maquilleuse, surtout intéressée par la proximité avec les acteurs. Elle n'a jamais osé s'avouer qu'elle avait envie de faire des films comme actrice. Je l'ai fait tourner dans Mishka, où là, elle est très, très bien. C'est le seul film qu'elle ait fait comme actrice. Et hop, les gens qui ne savaient pas, je me rappelle, Juliette Binoche, elle était sidérée. Elle allait voir comment c'était une actrice née. Donc voilà, c'est une transmission comme ça. On est à 50-50, quoi, là-dedans. D'accord. J'en ai un, j'en ai un que j'ai écrit, qui s'appelle Une fée dans le rétro, qui est toutes mes aventures avec la femme de Louis-Ferdinand Céline, avec laquelle j'ai passé beaucoup de temps. Et c'était une façon de rentrer l'adaptation de Nord, le livre de Céline, qui m'a toujours accompagné, et qui est intournable. Donc j'avais trouvé un moyen, à force, à force, ça fait 125 pages, c'était nickel. Et quand je suis arrivé au bout, je me suis aperçu que j'avais plus la force de faire le film. D'abord parce qu'il faudrait deux saisons, été, hiver, ça se tourne en France, en Allemagne. Donc une fois de plus, moi, c'est des films où on ne peut pas prendre des acteurs tels qui vont vous ramener de l'argent sur le film. Donc dans ce cas-là, je me suis dit, faire un film, c'est dormir trois heures par nuit pendant cinq ans. Et moi, je n'ai plus envie de ça. Ce n'est pas possible, je n'ai plus la force. Je n'ai plus envie de faire ce que je fais en ce moment, de me balader avec mes films cultes restaurés partout en France. D'après le distributeur, le parc Jean-Albadi et les Acacias, plutôt, il y en a peut-être pour deux ou trois ans, comme ça. balader partout où les gens veulent voir un film d'arrêt d'essai, comme ça. Alors comme acteur, oui, ça, je suis tout à fait client, sauf qu'on ne m'appelle plus du tout. Ah non, ça fait huit ans que je ne tente plus, quoi. Très peu, j'ai tourné deux jours en dernier. Ben oui, deux. Et pourtant, ça, oui. Alors là, je suis prêt, là, j'aime ça. Je ne suis pas mauvais. Et quel rôle, idéal ? Enfin, je veux dire, quel rôle aimeriez-vous faire ? Un rôle que vous n'auriez pas encore retenu ? Ah, n'importe, n'importe, pourvu que je sois sensible au scénario et à la rencontre avec le réalisateur. Et souvent, ce sont des femmes, d'ailleurs. Je tournais l'an dernier, deux jours, avec Jeanne Hery, la fille de Julien Clerc, qui a fait un film qui va s'appeler Chant de fleurs. C'est très intéressant. J'ai tourné aussi avec Magali Serrano, qui avait tourné Ce qui lance sur la tête. Très intéressant. Laetitia Masson, bien sûr. Patricia Mazoui. Moi, j'ai un très, très bon rapport avec les femmes réalisateurs.